Cette année encore, la ville de Pontonx-sur-la-Dour accueillait la fête de l'asperge pour la 24e édition. Promouvoir l'asperge blanche, produit emblématique de la ville, est l'objectif principal de cet événement. Nombreux sont les curieux et les habitués à avoir répondu présent. Sans compter les 29 confréries qui n'ont pas manqué une occasion de parader lors du défilé, aujourd'hui ancré dans la tradition. Alors le chiffre pour nous nous paraissait exceptionnel, on n'y croyait pas. Nous sommes 14 à la confrérie. Nous sommes sortis 22 fois cette année. Les confréries s'alimentent justement en allant chez l'or, vous financez cette confrérie, ils viennent chez vous, vous le rendre et donc automatiquement ils vous financent. C'est très agréable parce que c'est la convivialité, c'est la découverte de lieux, de terroirs. Pour nous, pour Pontonx et pour la fête de l'asperge, c'était un moyen d'amener une animation qui ne coûte pas en fin de compte à l'organisation puisqu'elle s'autofinance. Si les stands de produits locaux ont séduit les visiteurs, c'est l'omelette géante qui est restée la star de la fête. La préparation de la traditionnelle omelette aux asperges a attiré une fois de plus des centaines de personnes impatientes d'y goûter. Une préparation somme toute ordinaire aux proportions extraordinaires. Les produits viennent directement de la coopérative de Hermes, la copale du groupe Maïsadour, que nous allons chercher avec une remorque. Ce sont des déchets, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent être commercés, mais qui ont été traités, lavés correctement, sans problème, se sont décassés. Là, nous récupérons quatre remorques de 200 à 250 kilos que nous aménons dans un atelier où une trentaine de personnes, pendant quatre après-midi, ont pelé, coupé en morceaux. Et après, on a fait cuire ça dans 80 kilos de graisse de canard pour sortir une centaine de kilos d'asperges cuites. Vu les problèmes qu'il y a au niveau hygiène alimentaire, on a fait appel aux traiteurs et on a acheté des œufs qui étaient précassés, en bidon. Il y en avait, en tout, je pense, 1960 et quelques. Des produits locaux préparés dans une immense poêle, spécialement conçus pour faire cuire une omelette, dont la recette n'a pas changé depuis la première édition. Un succès inespéré cette année, qui ravit les organisateurs, encore agréablement surpris. Les 25 ans de la fête de l'asperge sont déjà programmés pour l'année prochaine. On va essayer de faire encore mieux. La fête de l'asperge, je le démarre en septembre. Pour pouvoir retenir les lieux de la mairie, il faut commencer à penser ce qu'on veut en faire, comment on veut le faire, avec qui on veut le faire, et ça, il faut le décider très tôt. Il faut aussi qu'on pense à être assez nombreux pour se lancer en ce projet, sachant que l'année prochaine, c'est aussi les 15 ans de l'IGP de l'asperge des Landes. Les organisateurs sont à la recherche de jeunes pour prendre la relève et perpétuer cette tradition si chère aux habitants de Pontonx. C'est ça notre principal problème, c'est qu'on voudrait bien que des jeunes s'investissent et on fait appel à toutes les bonnes volontés.